Commencé depuis le début du mois d'octobre dernier, la série d'installations des curés doyens et curés des paroisses de l'Archidiocese de Brazzaville se poursuit en toute chrétianité. Et ce 1er novembre, jour de fête de tous les saints, Son Excellence Mgr Anatole Milondou, archevêque de Brazzaville, a installé le père Jean Constant Nganga comme nouveau curé doyen du doyenné Saint Charles Luanga en la paroisse Sainte Trinité de Kinsundi-Barrange. Nous sommes tous appelés à la même vocation, devenez Saint. Et Jésus lui-même nous y appelle constamment. Vous, soyez Saint comme votre père est Saint. Même sans de cloche, au niveau de la paroisse Jésus ressuscité et de la divine miséricorde du plateau des 15 ans de Brazzaville. Où Monseigneur Bienvenue Mme Kabafoukouaou a retrouvé que Konditeur de Brazzaville a installé l'abbé Bogdan Pietroski, curé doyen du secteur Saint Anne. Dans son homilie, Monseigneur Bienvenue Mme Kabafoukouaou a martelé sur le rôle qu'il doit jouer un curé doyen. Vous faites voyant, il vous appartient de veiller à ce que chaque trimestre a un rapport d'activité, un rapport d'activité que la paroisse soit employée trimestriellement chez vous. De chaque paroisse et l'ensemble, vous envoyez aussi les dalles de l'église. Au terme de ces deux installations, certaines personnalités ne sont pas restées sans langue de bois. Qu'ils puissent travailler ensemble, comme une papillote, parce qu'on ouvre une papillote, elle est toujours collée, scellée. Mes impressions personnellement sont les impressions des joueurs, tant plus qu'avoir un curé doyen, c'est avoir, comme l'a dit l'archevêque, au niveau de la pastorale, l'ensemble, le direct et l'évêque, et comme ça on peut mieux s'organiser. Les attentes sont liées à la vie pastorale, mais même aussi à la vie communautaire comme prêtre dans l'église. Et nous attendons tout ça. Nous souhaitons, et puis nous prions aussi pour lui, afin que cette charge qu'on lui a confiée, nous l'aboutit, et puis après on voit le fruit qui va s'attendre. Il y a lieu de signaler tout de même que les chrétiens de la paroisse, Sainte Trinité de Kintsundi-Barras, par le biais du vice-président du conseil paroissial, ont remis à Monseigneur Anatole Melandou, archevêque de Brazzaville, une enveloppe de 500 000 francs CFA pour la réhabilitation du moyen séminaire Saint Jean Apôtre de Kintsundi.